Salut à toi et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui concernera le tutoriel d'adhésion à la stratégie ReadyBot. Alors je vais t'expliquer comment faire de A à Z, mais avant ça, je voulais te montrer les liens utiles qui sont juste en dessous. La première des choses, c'est que tu as le PDF qui correspond simplement au tutoriel sous format papier et puis tu as aussi le lien d'inscription avec le code d'affiliation et la connexion à la stratégie. On y reviendra juste après. La vidéo se décomposera en quatre parties. Tu auras l'inscription au courtier, le dépôt des fonds, le suivi à la stratégie et le programme d'affiliation. Donc la première chose que tu vas pouvoir faire, c'est cliquer sur le lien d'inscription qui est juste ici. On va cliquer sur Open an Account. Arrivée ici, tu vas rentrer Adresse Mail, Prénom, Nom, Numéro de téléphone mobile. Lorsque tu remplis ton numéro de téléphone, tu ne mets pas le zéro, sinon ça ne fonctionnera pas. Une fois que c'est rempli, tu peux cliquer sur le petit bouton juste en dessous pour le code d'affiliation et tu peux marquer OFOT. Voilà, donc si tu ne le retrouves pas, il est juste ici en dessous de la vidéo. Une fois que ton compte est créé, tu vas recevoir un mail indiquant ton adresse mail, mais aussi ton password. À ce moment-là, tu te connecteras avec le password qui te sera fourni et tu vas pouvoir ouvrir ton compte RoboForex. Alors petite chose importante, pense à regarder dans tes spams, ça peut arriver que tes identifiants soient envoyés dans la catégorie spam. Une fois que tu es connecté, il va falloir simplement ouvrir un compte de trading. Donc de base, tu auras un compte pro qui aura été créé, donc lui ne nous intéresse pas. On va voir pour créer un nouveau compte de trading. Pour ce faire, tu cliques sur le bouton qui est juste ici, Add Account. À ce moment-là, tu auras plusieurs catégories. Tu restes sur Réel, sur Trading Platform MT4, Account Type, tu vas mettre MT4ECN, Currency, tu choisis celle qui te convient le mieux. Pour ce qui est du leverage, 1 pour 500, Password, vous créez un mot de passe. Voilà, donc on va remplir sa titre d'exemple. Et pour ce qui est de l'affilié de code, vous allez mettre OFOT. Donc c'est le code d'affiliation. Ça va vous permettre de vous connecter ensuite à la stratégie. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur Confirmer. Si vous avez d'autres données, parce que la première fois que je l'avais fait, il me demandait où est-ce que j'habitais. Vous remplissez votre adresse postale et vous cliquez sur Confirmer. Petite interruption, concernant la création du compte de trading, le type de compte aura son importance. Si vous investissez un montant inférieur à 2000$, notez que le type de compte à utiliser, ce ne sera pas le MT4ECN, mais bien le MT4ProCENT. C'est important, car si vous rentrez avec un MT4ECN, vous serez sujet à un risque plus important. Notamment si vous êtes entre les 100 et 300$. Mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Pour résumer, si vous êtes un montant inférieur à 2000$, MT4ProCENT. Si vous êtes un montant supérieur à 2000$, mettez en ECN. Petit point concernant le compte ProCENT. Et après, j'arrête de vous embêter là-dessus. Le compte ProCENT possède des frais différents de celui du compte SEN sur le courtier. Vu que ce n'est pas pareil, vous pouvez avoir une petite différence entre les performances que l'on annonce sur le canal Telegram et les vôtres. Vous pouvez avoir moins de performances ou plus de performances. Donc ne soyez pas étonné, ça varie de quelques pourcentages, ça n'a pas d'impact. Mais c'est important de prendre ça en considération. Donc voilà, c'est terminé pour moi. Fin de la parenthèse. Votre compte de trading vient d'être créé. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape but dépôt. Alors pour déposer des fonds, on va se rendre en haut à gauche sur Fonds. On va cliquer sur Deposit Fonds. Ici, dans Trade Comptes, on va chercher le compte qu'on vient de créer. Donc dans notre cas, moi je sais que c'est 74, 11, 80, 45. Mais si vous n'en rappelez plus, vous pouvez tout simplement aller sur la droite ici. Vous regardez ECN, puisque c'est le compte de trading ECN qu'on vient de créer. Et là, on voit que c'est marqué 80, 45. Je vérifie 80, 45. Très bien. Pour ce qui est des dépôts, on en a vu qu'il y en avait trois différents dans la vidéo de présentation. Il y a le dépôt par carte bancaire, le dépôt par virement et le dépôt par crypto-monnaie. Si vous voulez effectuer un dépôt par carte bancaire, vous cliquez sur Visa slash Mastercard via CardPay. Juste ici. Si vous voulez faire par virement, vous pouvez sélectionner soit parmi les banques ou en cliquant sur Local Bank Transfer. Si vous voulez effectuer un transfert via crypto-monnaie, vous pouvez faire ADV Cash. Admettons qu'on veut partir sur un paiement par carte bancaire. À ce moment-là, vous allez ici en bas rentrer le montant que vous souhaiterez investir. Donc dans notre cas, on souhaite investir 2000 dollars. On va sélectionner la paire dans laquelle on va réaliser notre investissement. On sait que le compte de trading, on l'a mis en euro. Donc ici, on va cliquer sur euro. On va cliquer ensuite sur Deposit Fonds. Ensuite, on reclique une fois sur Deposit Fonds. Et là, je vais pouvoir effectuer mon paiement par carte. Allez, c'est parti. Maintenant, on va regarder comment faire pour réaliser un dépôt en crypto-monnaie. Donc pour ce faire, on va se rendre sur Fonds, Deposit Fonds. Une fois cela fait, on sera rendu sur 7 pages. On va sélectionner le compte de trading sur lequel on souhaite créditer nos crypto-monnaies. Ensuite, on aura plusieurs cryptos. Donc là, vous avez le choix. Donc dans le tutoriel, je vais sélectionner USDT TRC20, juste ici. Ensuite, je ne mets pas de bonus. C'est important, il ne faut surtout pas sélectionner de bonus car les bonus appliquent une sorte d'effet de levier sur le trading. C'est à ne surtout pas faire. Vous cliquez ensuite sur Deposit Fonds. Arrivé ici, je vais cliquer sur Generate Address. Voilà mon adresse USDT TRC20 qui va apparaître. Il me suffira de la copier, de la mettre sur l'échange de crypto-monnaie sur lequel j'aurai envie de retirer mes crypto-monnaies. Une fois le retrait effectué sur l'échange de crypto-monnaie, vous cliquez sur le bouton I've made a payment to this address. Et à ce moment-là, ça va mouliner. Vous attendez, c'est approximativement 2 minutes et le dépôt se sera effectué. Allez, c'est parti. Maintenant, on va partir sur l'adhésion de la stratégie. On descend juste en dessous de la vidéo et du PDF. On clique sur le lien Connexion à la stratégie. On arrive sur cette page. On voit bien marqué Ready. On va cliquer sur le bouton Subscribe to Trader. On va écrire la signature électronique. On clique sur Send. Et voilà, c'est en cours d'adhésion à la stratégie. Je vais juste rafraîchir la page. Ça y est, on a bien le statut Actif. On suit désormais la stratégie Ready. Désormais, on va voir deux choses. La première, c'est le ratio. Sachez qu'on peut faire un ratio multiplicateur. Donc ici, il y a marqué 1. Si on met 2, ça veut dire qu'on va gagner deux fois plus par rapport aux performances annoncées. Si on met 3, on va gagner trois fois plus par rapport aux performances annoncées. Sachez qu'on va aussi perdre trois fois plus. Donc la stratégie est configurée sur un ratio de 1. Donc de notre côté, en interne, la gestion s'effectue sur un ratio de 1. Donc je vous mets en garde. Si vous souhaitez l'utiliser, je ne vais pas vous l'interdire, mais ayez une diversification intéressante. C'est-à-dire, par exemple, sur un portefeuille à 10 000 dollars, vous pouvez vous octroyer un compte de trading où vous suivez la stratégie avec un ratio de 3. Et le reste de votre compte, vous l'utilisez à suivre la stratégie sur un ratio de 1. Le tout, c'est d'éviter de prendre trop de risques, sachant que, je vous le répète, nous, on est configuré sur un ratio de 1. Donc le mieux, c'est de le laisser à 1. Maintenant, on va passer à une étape qui va vous intéresser, l'affiliation. Donc pour faire de l'affiliation, je vous montre dans le PDF comment faire. Il suffit de cliquer sur Receive Affiliate Link. Vous sélectionnez le compte de trading sur lequel vous souhaitez être payé. Pour ceux qui veulent faire de l'intérêt composé, vous pouvez mettre le compte de trading avec lequel vous suivez la stratégie. Ça peut être intéressant à vous de choisir. Une fois que vous avez reçu votre lien, vous n'aurez plus qu'à le copier et à le partager à vos amis, par exemple. Avant de passer à la dernière étape, je souhaite ouvrir une petite parenthèse pour ceux qui sont au Canada, en Tunisie, aux Etats-Unis, en Belgique ou dans les Dom-Toms. Vous ne pouvez pas avoir accès à RoboForex et je l'entends bien. C'est la raison pour laquelle nous avons mis à disposition un autre courtier, une alternative qui est MexAtlantique. Donc il y a un tutoriel PDF qui est disponible tout simplement dans les liens utiles juste ici. Vous cliquez dessus et vous atterrissez tout simplement sur cette page de PDF. Pour l'adhésion, c'est plutôt simple. Vous pouvez adhérer à un minimum de 500$. On reste sur des comptes SN classiques. Il n'y a pas de procède. Mais voilà, c'est quand même une alternative excellente, je pense, pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'adhérer sur RoboForex. Désormais, on va voir comment faire pour suivre les profits. Première méthode sur RoboForex, on va cliquer sur E-Compte. On va aller dans E-Compte Story. Et là, on va retrouver les profits, le déposite initial. Sachez que là, on est en Procent. Donc il y a marqué 10 661. En réalité, c'est 106 dollars. Pourquoi ? Parce que le Procent, c'est un multiplicateur de 100. Lorsque vous investissez 100 dollars, c'est comme si vous aviez investi 10 000 dollars. Donc prenez-le en considération. Les 754 dollars de profit qu'on voit ici, c'est en réalité 7,54 dollars. Si vous êtes en Procent, vous pouvez suivre sur une période donnée en cliquant juste ici. Vous sélectionnez la date. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Show. Et là, ça va se mettre à jour automatiquement. Pour la deuxième partie, on se retrouve sur le téléphone. Que ce soit iPhone ou Android, ça va être la même chose. Vous allez chercher l'application mobile MetaTrader 4. Une fois téléchargé, vous pourrez l'ouvrir. Donc pour ma part, tout est en anglais. Le tutoriel, je vais donc le faire en anglais. Mais si pour vous, c'est en français, vous n'aurez pas de mal à suivre. Tout en bas à droite, vous allez dans Settings. Ensuite, on va cliquer sur New Account. Puis Login to an Existing Account. On va ici rechercher RoboForex. Arrivé là, il y a plein de RoboForex qui s'affichent. Pour savoir lequel est le bon, vous allez regarder tout simplement le compte que vous avez créé. Donc ici, nous, c'est un %6. Donc on va chercher %6. On clique dessus. Et là, ils vont nous demander un login et un password. Alors le login, ça va être tout simplement le numéro de compte qui est affiché juste ici. Donc vous allez re-rentrer dans Login. Et le password, c'est tout simplement le mot de passe que vous avez créé lors de la création de votre compte de trading. Une fois tout ça rempli, vous cliquez sur Connexion ou Signing en anglais, en haut à droite. Et voilà, vous êtes connecté à votre compte de trading. Donc à ce moment-là, pour voir les profits, vous irez tout simplement dans Historique, tout en bas à droite. Et voilà, vous avez l'Historique journalier, l'Historique hebdomadaire, l'Historique mensuel. Ou si vous voulez choisir une date, vous pouvez le faire et vous sélectionnez la période que vous souhaitez. Et bien voilà, on arrive à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'en tout cas, il vous a plu. Si vous avez des questions ou autres concernant le tutoriel, n'hésitez pas à me contacter sur Telegram, Rémi Mignot, ou mon portable, WhatsApp 0768 36 34 23. Ce sera un plaisir de vous répondre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite à tous la bienvenue sur la stratégie Ready. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.